Affaire des 701 kg de cocaïne, le procès qui va secouer l'Algérie. Tension Algérie-Émirat, investissement gelé. Procès imminent pour l'énorme saisie de cocaïne, ouverture des débats ce dimanche. Ce dimanche marquera une étape cruciale dans le monde judiciaire algérien. En effet, le tribunal criminel de Dar El Beda se penchera sur l'affaire spectaculaire des 701 kg de cocaïne, souvent désigné sous le nom de l'affaire El Bouchy le principal protagoniste de cette affaire et Kamel Chiqui, plus connu sous le pseudonyme de Kamel El Bouchy, dont le nom avait fait les gros titres en 2018. L'affaire avait été révélée après une saisie sans précédent au port d'Oran. Cette opération avait été menée par une unité de l'ANP, mettant à jour une cargaison massive de cocaïne dissimulée au sein d'un lot de viande importée du Brésil, dont Kamel Chiqui était le principal destinataire. Kamel Chiqui ne se tiendra pas seul devant la justice. Il sera rejoint par cinq autres co-accusés, parmi lesquels figurent ses frères, ainsi que diverses autres personnes. Ces individus sont accusés d'avoir orchestré un réseau criminel visant à commettre divers délits transfrontaliers, incluant le trafic de substances illicites et le financement d'activités terroristes. De surcroît, ces individus sont également sous le coût d'accusations liées au blanchiment d'argent. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de dissimuler les origines illégales de leurs gains en les investissant dans diverses sociétés et biens immobiliers. L'affaire avait été transférée pour jugement le 30 juin 2021, suite à une décision de la Chambre d'accusation de Dar el-Beda, après une investigation approfondie. Depuis leur arrestation en juin 2018, Kamel Chiqui et certains de ses complices sont maintenus en détention. Par ailleurs, de nombreux biens, tels que des propriétés, des comptes bancaires et des véhicules, ont été confisqués dans le cadre de l'enquête sur le blanchiment d'argent. Cette affaire a mis en lumière l'implication de personnalités influentes, dont l'ancien DGSN Abdelgany Amel, actuellement derrière les barreaux. Elle a également souligné la gravité du trafic de stupéfiants et du blanchiment d'argent en Algérie. Les experts estiment que si les accusés sont reconnus coupables, ils ont cours de lourdes sanctions. Les autorités algériennes ont réaffirmé leur volonté indéfectible de lutter contre ces fléaux, utilisant cette affaire comme une preuve tangible de leur détermination. Conflits entre l'Algérie et les Émirats Arabes et d'Unis, sérieux coup de frein sur les investissements Une tension palpable s'est installée entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, marquant une phase délicate dans leurs relations diplomatiques et économiques. Selon le quotidien arabophone, ArabiPost, les deux nations ont réduit leur représentation diplomatique, signe manifeste d'une détérioration des liens. Une source proche des cercles diplomatiques a révélé que les contentieux entre Algiers et Abu Dhabi pourraient se diriger vers une rupture totale. Cette décision découlerait des actions perçues par l'Algérie comme étant préjudiciables à ses intérêts, tant sur le plan régional qu'international. De plus, cette tension a provoqué un ralentissement significatif des relations économiques. Des investissements majeurs, essentiellement d'origine émiratie, ont été mis en suspens. L'Algérie aurait notamment freiné des projets d'envergure, tels que le partenariat avec les ports internationaux de Dubaï, la collaboration militaire, et des accords relatifs aux usines de tabac, particulièrement importants pour les Émirats Arabes et d'Unis. Il convient de rappeler que ces investissements, qui se chiffrent en milliards de dollars, avaient été initiés sous l'égide du président défunt Abdelaziz Bouteflika. A cette époque, les relations entre les leaders des deux nations étaient au beau fixe. Selon les analyses du journal Arabophone, cette tension découlerait de divers facteurs, notamment la question de la normalisation arabo-sioniste, où Abu Dhabi est considéré comme un acteur clé. De plus, les positions divergentes sur le dossier du Sahel amplifient les frictions, les Émirats cherchant à diminuer l'influence algérienne en soutenant des initiatives contraires à ses intérêts. Cannes 2024, Belmadi désarçonné par une fuite L'Algérie a marqué les esprits en écrasant le Togo 3 à 0 lors d'un match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bien que Djamel Belmadi souhaitait garder un profil bas, la dynamique des Fenec a une nouvelle fois captivé les fans. La sélection algérienne, souvent citée parmi les favorites pour la Cannes 2024 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier ou 11 février, a montré sa puissance face au Togo. Les hommes de Belmadi ont dominé avec des buts signés Rami Ben Sebaïni, 2, et Islam Simani. Cependant, la tentative du coach de garder le match à l'abri des regards s'est avérée veine. Selon une publication récente de Nabil Djeli, le match a été diffusé en direct sur Facebook, attirant près de 250 000 spectateurs. Cette exposition non prévue n'a certainement pas plu à Belmadi, craignant que ses tactiques ne soient dévoilées avant la compétition officielle. Face à cette situation, une révision de la stratégie semble inévitable pour le coach algérien. L'Algérie entamera officiellement sa campagne de la Cannes le 15 février contre l'Angola, avec un ultime match amical contre le Burundi en ligne de mire. Alors que l'enthousiasme pour l'équipe nationale algérienne est indéniable, les prochains jours s'annoncent cruciaux pour Belmadi et son équipe. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501